Trenne-nous une. Nathalie Trudel, que le temps passe vite. Même si cela a été d'une courte durée, j'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé parmi vous. Je pars de mon pied vers mes années d'études collégiales et universitaires en espérant un jour que vous aurez la chance ou la malchance d'être sous mes soins médicaux. Cap, ta parler disait seulement, bel et me brossada. Étrange, n'est-ce pas? Isabelle Violet, la bosse des maths, la piqûre des sciences, un petit texte en français et de la franchise. Voilà Isabelle avec son bagage de talent. Elle a tous les outils pour réussir. Bonne chance à toi. Claude Warren, bonjour à tous. Applaudissements 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 Merci à M. Valois-Normandeau, Louis-Édouard Auger et Martine Beauchesne. Continuons maintenant avec des présentations spéciales. Plusieurs élèves de la 5e secondaire ont reçu des honneurs ou des bourses au cours de l'année. Nous désirons les nommer ici. Que les élèves se lèvent et restent debout quand ils entendront leur nom. Nous les applaudirons tous ensemble à la fin de la longue énumération. 12 étudiants de la 5e secondaire se rendaient en Alberta au mois de septembre grâce à une subvention du secrétariat d'État du gouvernement fédéral. Il s'agit de Geneviève Castonguay, Chantal Ducaire, Mélanie Hébert, Marisol Kukovica, Marie-Noëlle Courbet, Marc Brissette, Hans-Levélique Brown, Patrick Fournier, Francis Harrison, Jason Ménard, Tanky Nguyen et Jean-Sébastien Provencher. On en a d'autres. On en a d'autres. Voici, ça c'était pour le voyage échange. Isabelle de Haubrodeur est revenue d'un stage en Australie à Noël. Nadine Reviard et Patrice de Rochette se distinguent en volleyball comme on a pu l'entendre plus tôt. Nous connaissons tous les succès de Martin Lajoie en canatage. Les cadets seront d'honneur. Didier Toussaint a été accepté au collège militaire Saint-Jean. Ils n'ont choisi que 550 des 6 000 candidats au Canada. Didier ainsi que Pierre Koubeki ont obtenu des bourses de pilotage motorisé évaluées à plusieurs milliers de dollars. On parle peut-être de 10 000, 12 000 dollars. Sébastien Bérard, lui, obtenait une bourse de pilotage de planaire. Philippe Trudel, un autre cadet, devenait au mois de mai le cinquième meilleur tireur d'un carabine petit calibre au Canada. Il était déjà premier au Québec. Six étudiants recevaient des bourses d'au moins 1 500 dollars du secrétariat d'État du gouvernement fédéral et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la science du Québec. Ils étudieront l'anglais dans différentes villes canadiennes pendant six semaines cet été. Il s'agit de Tintinou Yen, qui se rendra à Sherbrooke, Martin Fortin, Manon Fortin, pardon, et France Séguin, qui iront à Kingston, Rachel Paquin, Francis Harrison et Éric Montreuil, qui étudieront à Halifax. Annick Legault remportait le premier prix à l'orgue du concours « Les talents de chez nous » du club optimiste de l'île Perrault. Et pour terminer, Stéphane Ménard, que vous avez entendu tantôt, a remporté avec son saxophone le 26 mai à Halles la médaille d'or du festival Méniné. Alors, félicitations à tous ces jeunes, vous pouvez vous asseoir. Alors, ça chère, mais les gros, non, hein, la cerise. La dernière série de bourses représente une catégorie très spéciale. Alors, il y aura l'étudiant et l'étudiante de l'année, les bourses de la Société Saint-Jean-Baptiste, la bourse Richelieu d'Orion-Vaudreuil, la bourse du personnel et la médaille de la gouverneure générale. Les deux bourses offertes par les coopérants, de 200 $ chacune, sont remises à l'étudiant et l'étudiante de l'année. Une plaque leur est également remise. Ces cours sont déterminés à partir du vote des élèves. L'étudiant de l'année sera présenté par Mme Hélène Moileau. Réjean Marcoux dévoilera le nom de la récipiendaire. La fille effacée, mais paradoxalement connue et efficace, esprit de synthèse maria une grande ingénuité, c'est la fille à connaître. Généreuse, elle s'est transmise de ses connaissances et motivée de ses pères. Et nous sommes persuadés qu'elle possède le potentiel des grands performants. Alors, je nomme Julie Poupard. Applaudissements La bourse pour l'étudiant de l'année sera également remise par Mme Hélène Moileau. M. Louis-Édouard Rouget, professeur de français, présentera le nom de cet étudiant qui est par ses pères. Le prochain étudiant m'a causé infiniment de problèmes. J'avais beaucoup de difficultés à contenir sa fougue, son énergie, son inspiration. Moi-même, actuellement, j'ai le même problème, c'est que je ne puis m'arrêter. Alors, j'ai eu ce problème toute l'année et je l'ai résolu. Je vous présente maintenant François Lebel. Applaudissements Une plaque demeure dans l'école avec le nom des deux élèves d'année en année. Alors, on a fait graver en scène qui vous présente la plaque. Les noms apparaissent déjà et la plaque demeure à l'école du côté de secondaire. Les deux bourses suivantes, d'une valeur de 250 $ chacune, ont déjà été remises aux deux étudiants ayant les plus hautes moyennes générales après la troisième étape. Elles ont été offertes par la société Saint-Jean-Baptiste lors d'un souper spécial. Madame Louise Giroir remettra une bourse à une élève ayant 88 % de moyennes générales. Elle remettra aussi la médaille graduable d'excellence et de mérite. Gérald Séguin, professeur de français, fera la présentation. Messieurs, distingués invités, ça fait quelques années déjà que j'ai le privilège de remettre la médaille de la gouverneure générale. Et il ne m'était jamais venu à l'idée auparavant d'expliquer pourquoi on remettait la médaille de la gouverneure générale. Alors, avec votre patience, si vous me permettez, je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. C'est le comte de Dufferin, troisième gouverneur général depuis la Confédération, qui a créé cette récompense destinée à souligner l'excellence académique et l'une des plus prestigieuses qu'un étudiant canadien puisse recevoir. En 1973, 18 médailles furent distribuées à travers le Canada. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. Oui, nous nous referons, mes frères, ce n'est que nous revois. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverne est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverneure générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverne générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverne générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverne générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverne générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverne générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. La médaille de la gouverne générale est une tradition vieille d'un peu plus de 100 ans. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz